... Mesdames et messieurs, bonjour. Kamal Benkiran avec vous chez ICI Télévisions. Dans le cadre de Arts et Lettres, on se trouve présentement à la librairie Pauline dans le cadre du lancement du livre du journaliste Mohamed Lotri, le livre Vol de temps chronique des années anonymes. Le lancement va se dérouler dans quelques minutes et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mohamed. Mohamed, bonjour. Bonjour, bonjour Kamal. Alors d'abord, je te félicite pour ce lancement. Alors, dans un premier temps, Vol de temps chronique des années anonymes, qu'est-ce qui a motivé justement l'écriture de ce livre ? En fait, depuis 30 ans, il y a eu vraiment toutes sortes de projets qui ont accompagné ce livre anonyme. Il y a eu un album, il y a eu vraiment toutes sortes de projets. Ce serait long de les citer tous. Il manquait un livre. Un livre pour couronner le tout. Pour couronner le tout, mais en fait, ce que je m'en rends compte, en fait, en écrivant le livre, c'est que ce livre-là, je l'ai écrit depuis 30 ans, puisque depuis 30 ans, j'écris des chroniques. Et là, je voulais simplement les réunir dans un blog. Et en les réunissant, je me suis dit, il y a peut-être là un livre. Mais en fait, franchement, un blog et un livre, ce n'est pas pareil. Donc, il fallait le réécrire. Il fallait faire un travail d'écriture. Il fallait travailler très, très, très fort là-dessus. Et pour moi, c'est une expérience nouvelle. Un livre, c'est mon premier. Peut-être mon dernier, je ne sais pas. Parce que c'est... Je ne sais pas. C'est vraiment, c'est très nouveau pour moi. Écrire un livre, c'est bizarre de voir mon nom. Sur une couverture, une belle couverture, on peut le dire, oui. Moi, j'aime beaucoup la couverture. J'aime beaucoup le micro et qu'il y a un fil barbelé. Oui, oui. Pour moi, Catherine Marchand... Il faut la féliciter, exactement. Alors, Mohamed, justement, vous dites que c'est un premier livre. Et puis, il doit y avoir un message ou des messages que vous avez voulu transmettre éventuellement. C'est le message de Souverain Unime. L'émission radio, l'émission télé, tout ce que j'ai fait depuis 30 ans, c'est toujours le même message, véhiculé d'une manière différente avec un autre médium, littéraire, cette fois-ci. En fait, message, message, message. Je dirais un état d'esprit. Je dirais plutôt une façon d'être pour moi, mais qui est partagée. C'est-à-dire, je n'écris pas un livre comme ça qui vient juste complètement de ma tête. C'est du vécu. Je suis témoin. J'ai été témoin. Et pendant que j'étais témoin, j'étais aussi, je crois, acteur. De son dont j'ai été témoin. Acteur avec des gens incarcérés, ce qui est original comme idée, il faut-il dire. Oui, exactement. Avec des personnes incarcérées qui sont pour la plupart, aujourd'hui, après 30 ans, sont des hommes libres et des femmes aussi. Mais c'est justement magnifique de voir qu'après 30 ans, il y a quand même pas mal de monde qui... La prison, c'est derrière eux complètement. Et de voir que, que ce soit Souverain Anonyme, mais aussi plein d'autres programmes, ont quand même pu contribuer à cette réhabilitation. Oui, oui. Et puis, justement, Souverain Anonyme, c'est plus de 30 années, plus de 30 années d'existence. On peut dire que c'est une émission culte. Quel est le secret de cette longévité, justement, de la longévité de cette émission, justement ? Ah, ça, la longévité, c'est... Écoute, c'est un combat. C'est un combat de tout, de toutes les semaines, à plusieurs niveaux, sur plusieurs francs. Mais c'est un beau combat. C'est vraiment... C'est un combat pour la liberté, en fait, au fond. C'est juste ça. C'est aussi la persévérance, la patience, et surtout la passion, je crois. Je pense qu'il y a beaucoup de passion là-dedans. Et une passion partagée. Parce que c'est pas juste moi tout seul, c'est de voir que les autres partagent ma passion, que je n'arrive pas à bord tout seul, j'amène avec moi des gens... Plutôt à partager, oui. Donc, voilà. Et quand la passion est partagée, c'est peut-être ça le secret de sa longévité. Alors, vol de temps, chronique des années anonymes de Mohamed Lotfi. J'imagine qu'il est sur les étalages à partir d'aujourd'hui, ou...? Oui, non, il est partout. Il est même en ligne. Dans tous les librairies du Québec. Oui, même au Maroc, on peut l'acheter en ligne. Même au Maroc, donc, on peut l'acheter. Il est en ligne aussi. Les éditions Lemayac. Les éditions Lemayac et l'éditeur Jean Barbe, un grand auteur, un grand écrivain, et quelqu'un à qui je dis merci. J'ai eu la chance, à son invitation, de participer à Souverain Anonyme et d'aller faire un petit tour à Bordeaux. Et croyez-moi, on en sort transformés. Notre vision de la liberté, notre vision de l'incarcération, notre vision de la criminalité, notre vision de l'humain. On est changé profondément. Et ça, c'est un travail de sape que fait Mohamed depuis des années et qui lui permet de changer lentement, un par un, notre vision du monde et notre vision de l'autre. C'est un travail important. À l'occasion d'un autre projet auquel j'ai demandé à Mohamed de collaborer et qu'il a gracieusement accepté de faire, nous avons parlé longuement de ses aînés marocaines. Et puis un jour, il m'a dit, « Hé, ça va faire 30 ans sur Anonyme l'an prochain. Et on pourrait peut-être faire un livre. » Et j'ai dit, « Bien sûr. Évidemment. » Où avais-je la tête? Mohamed ne m'a pas donné aucun travail. Tout était là. Tout était riche. Tout était complexe. Tout était beau. Tout était vrai. Alors, on est présentement, mesdames et messieurs, avec Jean Barbe, l'écrivain de Renommée et néanmoins l'éditeur du livre « Vol de temps, chronique des années anonymes ». Jean, bonjour. Bonsoir, oui. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, dans un premier temps, quel est le secret de cette collaboration que vous avez eue avec Mohamed, le reporter et animateur, justement, de l'émission Souverain Anonyme ? Bon, déjà, je le connais depuis de nombreuses années. Il est actif depuis de nombreuses années. J'y suis allé, moi, à Bordeaux, dans le cadre de son émission. Mais aussi, ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que j'ai fait appel à Mohamed pour un projet de scénario de long-métrage qui se passe entièrement au Maroc sur la prison secrète de Tasbamart. Et donc, je travaille là-dessus pour un producteur français depuis un an maintenant, à peu près, et j'ai fait appel aux lumières de Mohamed, qui me les a accordées gracieusement, évidemment, et qui m'a dit, au cours de nos réunions, « Hé, à propos, ce sont les 30 ans de Souverain Anonyme. » J'ai m'ai fait, « Ah, mais, il faut souligner le coup, absolument. » Donc, on a souligné le coup en faisant une sélection que Mohamed a réalisée à toute fin de pratique seul. Il n'y a pas besoin de mes lumières là-dessus. Une sélection de ces chroniques et des textes des souverains, et je suis juste ravi de pouvoir le porter à l'attention du public. Magnifique. Alors, dans le fond, il y a une diversité de titres, justement, des chroniques, justement, des réflexions qui ont été menées, écrites par Mohamed depuis des années. Justement, pouvez-vous dire que c'est un livre, dans le fond, assez engagé que Mohamed a écrit ? Absolument. Mohamed est engagé depuis 30 ans et plus, parce que quand il était au Maroc, il était très engagé également. C'est un homme engagé, c'est un homme qui continue son engagement et qui fait du bien. la quantité industrielle d'artistes, de gens qui leur rentraient à Bordeaux pour aller rencontrer ces souverains, c'est extraordinaire. Et on en sort transformés, croyez-moi. On ne voit plus d'un même oeil l'expérience carcérale et ses habitants. On ne voit plus d'un même oeil l'expérience de la liberté. Et ce que fait Mohamed est essentiel. Justement, cette expérience de liberté dont vous parlez, est-ce que c'est justement un livre de la liberté ? Bien sûr, c'est une liberté, c'est un livre qui chante la liberté parce que, comme le savent tous les prisonniers politiques et tous les prisonniers du monde, on enferme un corps mais on n'est pas pas enfermé l'esprit. Et l'esprit, lui, est en ses ailes et s'envole par les barreaux. C'est un livre qui est en lancement à partir d'aujourd'hui dans toutes les librairies ? Oui, depuis hier, je crois. Depuis hier. Disponible partout et une expérience de lecture absolument bouleversante. Excellent. Jean-Barre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, toujours chez ICI Télévisions, dans le cadre de Arts et Lettres, nous sommes présentement avec René Daniel Dubois, un des amis de notre auteur, Mohamed Lotfi, l'auteur du livre Vol du temps, chronique des années anonymes. René Daniel Dubois qui était aussi l'un des animateurs d'une émission culte, La Tour de Babel, depuis quelques années. C'était au début des années 2000. C'était au début des années 2000. C'est à l'émission que j'avais rencontré Mohamed. Il avait été notre invité un soir, et une émission sur l'amitié. Il avait été formidable. Donc, dans le fond, c'est votre présence et c'est en quelque sorte la célébration d'une amitié qui dure depuis quelques années avec Mohamed. Il y a de ça, oui. Très honnêtement, j'étais aussi, il m'avait invité, il m'avait fait l'honneur de m'inviter aux Souverains anonymes il y a quelques années. Et puis là, il m'a demandé d'animer la soirée ce soir. C'est un honneur pour moi parce que c'est un très beau livre, extrêmement touchant. Vous avez commencé à le lire, justement. Je l'ai lu au complet parce que je l'ai eu avant qu'il soit en librairie, évidemment, pour préparer la soirée d'aujourd'hui. Et bien voilà, je suis très... Je me demande comment on va faire. J'ai un peu le trac parce qu'il y a beaucoup trop de choses dans le livre pour parler de tout ça en une heure. Tantôt, on va avoir une heure pour discuter. Alors, on verra. Alors, justement, parce que dans le livre, il y a quand même vécu une réalité puis aussi, il y a Souverain anonyme. Vous avez été présent avec Mohamed dans le cadre de Souverain anonyme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, sur cette émission? Oh, il y aurait tellement de choses à dire. D'abord, c'est une entreprise extraordinaire que Mohamed a lancée lui-même qui l'a défendue, qui l'a promue, qui l'a tenue à bout de bras pendant 30 ans. C'est juste ça, déjà, c'est formidable. Réussir à faire une émission avec des gens qui sont en détention dans une prison et pour réussir à les faire parler, pour réussir à les faire sortir de ce dans quoi ils peuvent se sentir enfermés, non pas physiquement, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, pour leur faire parler de beauté, pour leur faire parler de rêve, pour leur faire parler d'espoir. C'est extraordinaire. Juste ça, on pourrait en parler pendant très longtemps. C'est quelqu'un qui a réussi un coup de maître. Voilà. Donc, justement, le fait aussi de traduire une expérience en un livre, c'est toujours intéressant, n'est-ce pas? Tout à fait. Et en plus, le livre est composé d'une cinquantaine de courts textes écrits au fil des décennies sur toutes sortes de sujets qui gravitent autour des souverains anonymes. Donc, ça part dans toutes les directions et chacun des textes est presque un livre en soi. Donc, on lit un texte de trois pages et on peut aller se promener pendant deux heures et réfléchir à tout ça. On revient, on lit un autre. On en a. C'est plus qu'un livre, c'est une bibliothèque en fait, ce livre. On peut le dire, on peut le dire. Et puis, il y a une belle diversité de titres, beaucoup d'actualités aussi, on peut le dire, parce que Mohamed, je pense aussi, avait un espace traité de plusieurs sujets d'actualités très chauffés quand même ici au Québec et au Canada. Tout à fait. C'est un livre, je crois, tantôt quelqu'un disait pendant la préparation que c'est un livre qui ne s'adresse pas à un public en particulier. C'est un livre pour tous les publics et je pense que c'est très juste. Maintenant, pourquoi ce livre un A, un B, pourquoi maintenant? Jean nous en a glissé un mot tantôt. Tu veux revenir? Pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Oui. Le livre commence avec trois mots. J'aurais pu m'arrêter à ces trois mots et j'aurais pu garder toutes les autres pages blanches et j'aurais pu même, j'aurais pu garder ce livre pour moi tout seul parce que je serais le seul à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les pages blanches. Mais donc, je me suis dit pour m'expliquer un peu plus, je vais m'expliquer. Mais les trois mots sont importants, très importants. Et ce sont? À mon père. Parce que, sans lui, je ne l'aurais pas écrit ce livre, je n'aurais pas fait souverain de Nîmes. En fait, sans lui, je n'aurais pas eu ce modèle de liberté, ce modèle de courage, ce modèle de... Je ne serais jamais à la hauteur de ce qu'il a été, mon père. Présentement, on se trouve avec le réalisateur Déni Arkan, présent avec nous dans le cadre du lancement du livre de Mohamed Lotfi. Monsieur Arkan, bonjour. Bonjour. Alors, votre présence parmi nous ce soir dans le cadre du lancement de Mohamed Lotfi, est-ce qu'on peut dire que c'est la consécration d'une amitié? Vous le connaissiez avant? Oui, je le connaissais avant, bien sûr, c'est pour ça que je suis ici et parce qu'il m'a écrit surtout en me disant « Sois là! » Alors, bien sûr. Alors, puis vous savez que c'est l'animateur aussi de Souverain Anonyme. Est-ce que je vois le livre avec vous? Est-ce que vous l'avez lu? Non, parce que je viens de l'acheter. Alors, je vais le lire avec beaucoup d'intérêt, j'en suis sûr. Non, on s'est connu en prison. Je n'étais pas moi-même incarcéré, mais vous savez, les cinéastes, ça va un petit peu partout dans la vie. Un jour, en préparant un scénario, il fallait que j'aille à la prison de Bordeaux et j'avais demandé un rendez-vous avec le directeur de la prison et quelques autres personnes et tout d'un coup, qui était là ce jour-là, comme il est là un peu tous les jours. Et là, il m'a dit est-ce que vous viendriez rencontrer les cinéastes anonymes après votre rendez-vous? Puis, les Souverain Anonymes. Et puis, je connaissais un peu ça, je les avais entendus à la radio. Je connaissais bien le mouvement, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et on a eu un plaisir fou à se rencontrer. J'ai passé, je ne sais pas, une heure ou une heure et demie avec les gens qui s'occupent en prison et c'était à la fois émouvant et très, très... J'ai appris beaucoup dans cette heure-là. Et alors, on est resté en contact après, on s'est envoyé des petits messages de temps en temps et tout ça. Et voilà pourquoi je suis ici. Alors, M. Racan, merci beaucoup. Présentement, nous sommes avec Katam Tam, un non célèbre, un célèbre percussionniste connu au Québec, on peut le dire là ouvertement. Katam qui est aussi le fils de Mohamed Lotri. Alors, Katam, j'aimerais d'abord, bonjour. Bonjour. J'aimerais d'abord avoir tes impressions pour le papa là qui vient de publier, on va dire, son premier livre. Oui. Mais moi, je le connais personnellement. C'est mon père, donc je l'ai vu aimer les mots toute sa vie, aimer la philosophie, la réflexion, l'histoire. Et je l'ai vu écrire aussi, pas comme un écrivain qui écrit chaque jour et qui a des ambitions, mais quelqu'un qui aime les mots, qui aime l'écriture. D'ailleurs, dans son travail avec les prisonniers, il y a beaucoup d'écriture, il y a beaucoup de poésie, de théâtre. Donc là, c'est comme un peu l'aboutissement, la consécration d'une passion, donc un recueil de ce qu'il a écrit depuis un certain moment. Puis, moi, ça me fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir ça. Ça fait chaud au cœur. Alors, justement, tu as été aussi très présent avec lui dans le cadre de Souverain Anonyme, une présence avec les gens incarcérés. Et puis, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette émission et sur l'investissement de Mohamed Lothré, dans le cadre de cette émission? Oui, c'est clair qu'il s'est investi de tout son être, de toutes ses compétences et ses passions. Bon, moi, je l'ai vécu, j'ai vécu les moments de grâce parce que je vais là pour faire de la musique. On s'entend que faire de la musique en prison avec des gens qui ont besoin d'être animés puis qui ont des choses à dire puis on sent l'émotion. Donc, j'ai souvent été sur le bord des larmes aussi. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Le témoignage des prisonniers, des souverains, c'est vraiment beau à entendre puis les moments musicaux, ils sont beaux. Mais c'est ça, mon père, ça fait 30 ans, il s'est dédié à ça. C'est mon frère. Souverain Anonyme, c'est un de mes frères. Quand vous le disiez et quand vous le disiez tout à l'heure, vous le connaissez beaucoup. Oui, mon père. Oui, ça fait un moment que je le connais. Qatar, merci beaucoup. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ce que t'as, c'est ton cœur. Tout ce que t'as, tout ce que t'as, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Tout ce que t'as, c'est ton cœur 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 Kamal Bienkirane avec vous chez ICI Télévisions Toujours dans le cadre de Arts et Lettres Dans le cadre aussi du lancement du livre de Mohamed Lotfi Vol de temps, chronique des années anonymes Et on a le plaisir d'avoir avec nous La chanteuse, interprète Linda Thalie Bonjour Linda Bonjour C'est un plaisir de vous voir D'ailleurs, je vous ai vu tout à l'heure En train de faire des petites répétitions Il va y avoir un volet musique ce soir Oui, mais on ne le dira pas Vous ne le dira pas le secret Non, il ne faut pas révéler trop de secrets Mais oui, il va y en avoir Il va y avoir un moment musical C'est sûr, quand on est avec Mohamed Lotfi C'est tout le temps autour de l'art Et tout le temps autour des prestations Et des échanges Excellent Et puis votre présence ce soir aussi J'imagine que C'est un hommage que vous rendez ce soir à Mohamed Lotfi C'est un homme exceptionnel C'est un homme exceptionnel Il faut avoir une grandeur d'âme Et une grandeur de cœur Pour être aussi bon Avec des gens que l'on a mis À part de la société Et j'étais avec Mohamed Et les souverains anonymes la semaine passée Je faisais la première émission Du début de cette dernière année Et c'est toujours touchant Pour moi, c'est toujours touchant De me retrouver avec les souverains Comme des mortels Comme des mortels vivants Comme des mortels vivants S'il faut rêver comme des rebelles Laisser l'instinct Comme des mortels vivants Comme des mortels vivants S'il faut s'aimer comme des amants Se faire monter jusqu'aux régals S'il faut jouer comme des enfants Devenir deux dans la spirale S'il faut s'aimer, s'aimer pour de bon Trouver ce ventre qu'il fallait Pousser la porte du palais Pousser la porte du palais Mettre un parfum dans le flacon S'il faut s'aimer Je t'aime comme des mortels Je t'aime comme des mortels Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada